Je vais être bref, vous dire c'est avec émotion que je m'adresse à vous, émotion pour tout ce que l'on a vécu ensemble, pour certains depuis quelques années, depuis quelques mois et puis depuis quelques jours. Je suis triste, je ne vais pas vous dire, je vais parler avec mon cœur. C'est une soirée difficile pour moi, pas de survoler personnel parce que j'ai la chance d'avoir une famille aimante et qui m'entoure et qui m'a dit, papa, chéri, mon fils, on va remonter sur le cheval, on va se reposer un peu, mais on va remonter sur le cheval. Je voudrais avoir une pensée pour Alain Juppé qui était avec nous il y a quelques minutes, dont on a pu voir aussi combien il était ému parce que, voilà, c'est aussi une page de Bordeaux qui est en train de se réécrire. Je ne sais pas les résultats totalement définitifs, mais l'élection est acquise pour M. Urmic et je voudrais le féliciter à lui et son équipe pour leur élection. Les résultats devraient situer un petit peu plus de 46% pour la liste de M. Urmic. Notre liste fera à peu près 44% et M. Poutou, je félicite aussi pour son entrepensé municipal, va faire à peu près 9%. Je remercie les Bordelaises et les Bordelais qui nous auront témoigné confiance, même si beaucoup ne se sont pas déplacés. Je crois qu'il y a à peu près 100 000 électeurs qui ne sont pas venus aux urnes. C'est dommage parce que la période que nous traversons est exceptionnelle. Je ne parle pas de la période municipale, je parle de notre pays. Notre pays est dans une situation très difficile, on l'a vécu pendant de nombreuses semaines et on a essayé, à chacune des places qui étaient les nôtres, d'y apporter des réponses pour nos concitoyens. Ils se sont exprimés, c'est la démocratie, je respecte ce choix. Une nouvelle page va s'ouvrir pour Bordeaux. Je ne baisserai pas les bras et l'ensemble de mes coéquipiers siégeront avec dignité lors du prochain conseil municipal et pour les années qui viennent, dans un esprit constructif. C'est notre ADN, c'est notre identité. Nous sommes des gens bienveillants, ouverts, mais nous serons aussi des gens vigilants. Comme je le disais, notre pays, notre ville, est à un moment important de son histoire. Il y a des défis majeurs, immédiats, face à cette crise qu'il faudra relever. Et puis, il y a des défis plus structurels, toutes ces transitions qui sont devant nous. Je n'ai peut-être pas apporté les bonnes réponses, mais c'est avec conviction qu'on l'a fait. Et encore une fois, sachez que l'ensemble de celles et ceux qui m'entourent aiment passionnément Bordeaux.